On a commencé par l'équipe algérienne, ensuite l'équipe sud-africaine et l'équipe libyenne et ensuite vient le Popo. Donc ça, c'est le rang normal. Mais pour nous, cela n'a aucun sens pour nous, parce que nous sommes des compétiteurs. Nous pensons que lorsqu'on est dans une compétition, on est amené à une compétition, on doit se préparer pour aussi honorer notre avance. Ça veut dire quoi ? Dans la cour de grand, il faut tout faire pour être grand. Il faut être prêt, il faut se préparer. On ne peut pas rentrer dans la cour de grand avec un seul pied. Il faut que nous rentrons avec les deux pieds, les deux mains, le corps tout entier, l'esprit, la tête et toute notre âme. Je crois que nous allons honorer notre avance. Nous restons toujours sur la philosophie que nous avons été depuis le début, c'est-à-dire rester égale à nous-mêmes. Ne jamais surestimer aucun adversaire, mais surtout ne jamais surestimer aucun autre adversaire. Nous sommes une équipe, nous allons jouer en équipe contre n'importe quel adversaire. C'est une Coupe d'Afrique. Les joueurs qui jouent ressemblent à nos joueurs. Je crois qu'il n'y a pas d'extraterrestres parmi l'ensemble des adversaires que nous avons en face de nous. Ce n'est que des joueurs de football et nous avons des joueurs de football. Nous avons une tête pour réfléchir. On va se mettre dans le combat, comme je l'ai dit, avec nos moyens et surtout avec nos propres valeurs, sans considération d'aucune logique de supériorité ou d'infériorité dans la tête. Merci.